Bonjour, l'histoire que je vais vous conter aujourd'hui s'intitule « Racheter par le sang ». Au XIXe siècle, en Afrique, un chef païen avait condamné à mort un esclave pour une légère offense. Un Anglais, survenu alors, et pris de pitié, offrit différents objets précieux pour qu'il lui soit fait grâce. « Je ne veux ni ivoire, ni or, je veux du sang », répondit obstinément le chef. Il ordonna à l'un de ses hommes de bander son arc et de lancer une flèche dans le cœur du coupable. L'Anglais s'élança et déploya son bras sur la poitrine du condamné. La flèche se planta dans la chair de l'homme blanc. Le chef resta muet d'étonnement. L'Anglais arracha la flèche et la lui présenta. « Voici du sang, je te le donne pour ce pauvre esclave et je réclame sa vie. » Le chef n'avait jamais vu une telle compassion. Bouleversé, il s'écria « Oui, homme blanc, tu l'as racheté, il est à toi. » L'esclave, se jetant au pied de son sauveur, lui déclara en pleurant. « Homme blanc, tu m'as racheté par ton sang, je veux toujours être à ton service. » La parole de Dieu, la Bible, nous dit « Ne crains pas, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Esaïe 43, verset 1 « Vous avez été arrachés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, non par des choses périssables, argent ou or, mais par le sang précieux de Jésus Christ. » 1 Pierre 1, versets 18 et 19 « Avez-vous été rachetés par le sang de Jésus ? » Lui seul nous donne la vraie liberté. Retrouvez « Un jour une histoire » sur www.365histoires.com Sous-titrage Société Radio-Canada